... Bonjour Cédicène ! Bonjour Gérème ! Merci beaucoup ! Bonjour Gérème ! C'est un plaisir de vous voir revenir enfin après un périple qu'on a assisté au départ le 15 avril. Bonjour ! Bonjour, ça va ? Je suis super content de vous revoir six mois après. J'ai la patate, je suis prêt à repartir en fait. Mais demain vous reprenez le boulot ? Oui, à 6h30. Écoutez, je vous propose de regarder un petit peu ce qui s'est passé hier à Sainte avec la remise du chèque. D'accord, avec grand plaisir. À venir ! Voilà ! Ça fait beaucoup de chouard, vous savez bien plus, qui sont là, qui transforme tous les sous en sourire. À Étoile Clown, c'est comme ça. Il y a des gens qui travaillent pour trouver des sous, et il y a des clowns qui transforment tous les sous en sourire auprès de ceux qui ont besoin de rire. La vision d'Étoile Clown, c'est le rire est un besoin, et le rire nourrit l'humain. Est-ce qu'on est tous d'accord avec cette vision ? On est venus là aussi pour rire. Vous êtes tous venus, vous savez que l'Assemblée Générale, ici on ne s'ennuie jamais. Donc on est content de vous accueillir ce soir et de commencer. Merci beaucoup Jérémie. Paris réalisé, Jérémie ? Plus que jamais, en fait, quasiment trois semaines avant d'avoir terminé, tous les curseurs étaient au maximum. On avait déjà atteint les plus de 10 000 km en France, les plus de 10 000 euros pour l'association Étoile Clown. Je suis comblé. Vous êtes comblé et vous avez ressenti des sentiments très forts avec ce chèque-là, hier. Énormément d'émotion, parce qu'en fait, on a défendu une cause vraiment noble. On est très heureux d'avoir pu générer autant de visibilité pour l'association Étoile Clown. C'est bien plus important que l'argent, en définitive. Et j'espère que beaucoup de personnes qui ont suivi l'aventure vont être comme moi, vont vouloir adhérer à cette association et la soutenir dans, disons, ses actions auprès des enfants dans les services de pédiatrie. Oui, c'est ça. On rappelle brièvement, parce qu'après je vous laisse aller vers vos amis, l'association Étoile Clown, c'est des clowns comédiens. Exactement. Ce sont des clowns hospitaliers, ce sont des intermittents du spectacle qui ont une spécialité depuis 2015 de clowns hospitaliers et qui interviennent dans les services de pédiatrie auprès des enfants. D'accord. Je vous laisse rejoindre vos amis et votre maman. Oui, il y a la maman qui m'attend. Allez, on y va. On roule pour qui ? C'est un tapis rouge. Une heure et une heure. On roule pour Étoile Clown. Bonjour, madame. C'est un plaisir de vous voir avec votre garçon. Vous êtes très émue, bien sûr. Bien sûr, oui, je l'ai les larmes aux yeux. Vous avez les larmes aux yeux, vous l'avez suivi pendant six mois ? Oui, exactement. Tous les jours, tous les jours. Tous les périples ? Ah oui, tous. Toutes ces aventures ? Oui. Et vous, vous êtes heureux, normalement ? Oui, je suis hyper heureux que ma mère se soit mise sur les réseaux sociaux à quasiment 85 ans pour pouvoir suivre son fiston, qui n'est pas si jeune que ça n'a plus. Pour ça, exactement. Parce que je ne sais pas très réseaux sociaux en plus. Mais quand même, là, c'est une réussite. Elle a réussi, elle vous a suivi. Oui, elle m'a suivi. Elle m'a aidé moralement et même matériellement, d'ailleurs. Et je l'en remercie énormément. Donc, reprise du boulot demain ? Demain, il faut se lever à 5h. Elle est au boulot à 6h30. Mais j'ai la pêche, en fait. Pour être tout à fait honnête, la plupart des moments où on se sent fatigué physiquement, c'est que le mental qui joue. Et je pense que maintenant, j'ai un mental d'acier. Oui, franchement, félicitations. Bravo à vous. Bravo, bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi l'aventure et qui l'ont soutenu. Oui, soutenu. Merci, Jérème. Merci à vous. Merci beaucoup. A bientôt sur C17 et toujours en direct.